Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf et Fer. Alors ce mercredi 18 mai 2022, il y a vraiment une belle réunion qui nous attend sur l'hippodrome de Vincennes déjà. Le Quintet Plus, le prix du Gatinet est une belle course, mais il y aura d'autres courses très intéressantes. Il y a cette quatrième course qui me plaît aussi beaucoup avec le prix d'air sur l'Adour. J'ai longtemps hésité à vous donner ce numéro 5, Gesha Speed, que j'aime beaucoup, qui vient de gagner un Quintet Plus sur cette distance. Maintenant le lot est à peu près le même, mais je n'ai finalement pas pris de risque. Ma forme est quand même un petit peu moyenne ces derniers temps et je n'ai pas forcément beaucoup de chance. Du coup je suis parti dans la cinquième course et j'ai décidé de vous donner le numéro 16, Goelando Fort, qui va certainement être favori. Maintenant les courses sont assez ouvertes et c'est vrai que ce Goelando Fort, il me plaît vraiment beaucoup. On va d'abord faire un point sur les conditions. C'est 2700 mètres, c'est une belle course, 90 000 euros de dotation. Je crois que c'est un groupe 3, des 5 et 6 ans n'ayant pas gagné 251 000 euros. Donc un lot vraiment bien composé. On a fait le plein 16 au départ, il y a vraiment pas mal d'étrangers. Je crois qu'il y a 7 concurrents qui sont étrangers là-dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, 7 sur 7 qui viennent d'un peu partout en Europe, notamment d'Italie ou de Scandinavie. Moi j'ai donc choisi le numéro 16, Goelando Fort, c'est le plus riche. Et puis c'est vraiment un sacré cheval, Goelando Fort. Franchement, il a une tenue à toute épreuve. La dernière fois, sa cinquième place, c'était sur 2100 mètres. Il courait bien. Il a fourni une bonne fin de course après avoir attendu dans la seconde moitié du peloton. C'est un concurrent avec qui il faut prendre son temps pour s'élancer sur un parcours comme celui des 2500 mètres de la grande piste. C'est un peu compliqué parce qu'il se retrouve loin. Et après, pour revenir, c'est pas forcément évident, surtout que ça roule et qu'il se retrouve un petit peu dans les méandres du peloton. Mais après, il a quand même bien fini. Là, voilà, la dernière fois, il a gardé la fois précédente, le 27 février. Il battait Gaspard de Brion, Usentol, Hachetman ou encore Horace Dugoutier. Enfin, voilà, des concurrents qui ont couru le critérium des 5 ans pour certains. Très bon, très bon chevaux. Donc, le critérium des 4 ans, pardon, pas des 5 ans, que ce soit des chevaux comme Horace Dugoutier ou Harvest de Bullière. Donc, voilà, il a vraiment beaucoup, beaucoup de tenue, ce cheval-là. Il est déféré des 4 pieds. Puis, l'engagement, il est idéal. N'ayant pas gagné 251 000 euros, il a 243 510. C'est le plus riche de cette course. Donc, voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Pas grand-chose à ajouter. Pour moi, c'est vraiment un soleil, comme on dit, ce go-éland au fort. Voilà, c'est pour ça que je vous le donne. Il n'y aura peut-être pas une cote extraordinaire. Mais franchement, avant le coup, je pense qu'il devrait vraiment lutter pour la victoire. C'est vraiment un coup sûr dans les 3 premiers, à mon sens. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à faire de la part de son driver, à part assurer le coup et venir. Il a de la marge dans une telle catégorie. Donc, voilà, je vous conseille de jouer donc ce numéro 16 dans la 5e course. Donc, le 516 go-éland au fort qu'il faut jouer en jeu simple. Ce sera le pari du jour pour cette rubrique « Un jour, un pari » ce mercredi 18 mai en Réunion. Voilà, la course est prévue vers 16h10. Voilà, vous savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, bien entendu. À vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve jeudi 19 mai pour une nouvelle édition de « Un jour, un pari » avec un nouveau pari. D'ici là, passez une bonne journée et bon jeu à tous. Bye bye.